bon alors voilà donc j'ai finalement réussi à définir que l'angle du rotor vis-à-vis des charbons était d'environ 25 degrés donc ce qui me donne cette orientation là vis-à-vis du stator bon voilà donc en fait c'était j'avais dès le début la bonne orientation parce que c'est un moteur qui était optimisé pour la vitesse couple couple faible au démarrage mais vitesse maximale donc on est déjà dans une zone répulsive donc l'avantage c'est que je peux le faire fonctionner indépendamment en mode répulsion ou en mode réductance maximale minimale pardon donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai débranché un fil du transfo j'ai débranché les courts circuits d'inducteurs au niveau du stator j'ai mis une tension continue de 12 volts et donc quand je mets la tension en route donc à plein régime je bouffe environ 3 ampères voilà donc là le moteur est en rotation là c'est là le rotor cherche à se mettre dans l'axe du stator en fait il n'y parvient jamais à cause de la commutation qui est fait par les charbons donc on est en réductance minimale voilà ça c'est en mode réductance minimale avec donc les induits débranchés alors j'ajoute que si je fais un court circuit sur les induits en continu ça change rien le moteur va tourner donc dans le sens de la flèche que j'ai tracé au dessus là le moteur tourne dans ce sens là et comme il n'y a pas d'induction en courant continu et bien le rotor tourne dans le même sens voilà donc il court circuit ou pas je peux même faire éventuellement la démo tout de suite donc mettre un court circuit voilà voilà donc on va mettre du courant continu toujours pareil la pin c'est parti le moteur tourne toujours dans le sens de la flèche bon ça n'a pas été évident pour vous à voir mais effectivement on voit pas mais avec une tension plus faible peut-être on pourra peut-être arriver à voir il n'y a pas assez de sauce voilà donc on est bien en sens de la flèche quel que soit le le sens du courant d'ailleurs parce qu'en fait on sait ça dépend pas du courant qui passe du sens du courant qui passe ça dépend de la position du rotor donc j'ai un peu de mal à faire l'autre sens parce que j'ai pas la pince qui va bien vérifier devant vous quand même pas affirmer les choses sont pas valides voilà donc là le rotor tourne toujours dans le sens de la flèche même en ayant inversé la tension donc bien preuve qu'on est en reluctance voilà